bienvenue dans ce deuxième épisode sur la rénovation d'une salle d'eau que je transforme en douches à l'italienne alors vous allez voir dans cet épisode je continue la démolition plus que prévu les artisans de l'époque ont fait n'importe quoi au niveau placo isolation plomberie électricité donc quand on découvre tout ça le mieux c'est de tout casser on repart à zéro sur une base saine c'est plus simple je profite de cette petite intro parce que vous êtes de plus non plus nombreux à me poser la même question et comme j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires je vous réponds directement en vidéo c'est plus simple c'est qu'est ce que j'utilise comme logiciel de devis facture j'utilise le logiciel toltec t-o-l-t-e-c-k c'est un logiciel de devis facture pour les artisans ils sont partenaires de point paix par exemple il est très simple d'utilisation compatible pc mac smartphone tablette je vous mets le lien dans la description vous irez voir vous en commentaire dites moi ce que vous utilisez comme logiciel de devis facture combien vous le payez et pourquoi vous avez choisi ce logiciel je pense que ce serait même intéressant d'organiser un live alors ça n'intéressera pas tout le monde bien sûr mais le peu que ça intéressera on parlera de logiciels de devis facture toltec on en parlera je vous ferai même pourquoi pas une vidéo je me mets devant mon ordi je vous montre interface de toltec et vous allez voir que plus simple vous trouverez pas il est vraiment super intuitif et moi c'est ce qui m'a plu quand je l'ai découvert chez point paix il y avait une brochure j'ai regardé j'étais sur leur site top franchement top je vous laisse regarder ce deuxième épisode et on se retrouve à la fin pour la petite conclusion bon il n'y a plus de gravat j'ai tout ramassé vous avez vu et pour que ce soit plus beau en vidéo regardez comme ça fait grand bon on va remettre une cloison un propriétaire une cloison donc on va lui mettre sa cloison ici ici donc de ce côté comme je vous disais tout à l'heure décalé de 30 cm on va reporter tout ça au plafond avec le laser on va céder du laser une fois que j'ai ma marque au plafond et bah je découpe tout ça proprement ici pareil on découpe et une fois que c'est découpé là et là je peux casser mon plafond que si vous commencez à casser le plafond comme ça sans faire de découpe là l'autre il va venir avec une évidence donc on découpe proprement hop et on fait tomber le plafond ensuite on va la déchetterie et ce sera déjà pas mal bon je vous montre comment ça a été fait voyez on avait vu que la vmc je voulais montrer le tube il part juste comme ça dans le grenier il n'y a pas de gaine sur une tube ou quoi que ce soit et là ils ont posé directement le placo sur des morceaux de chevron qui repose comme ils veulent là-bas il n'y a pas de rayage il n'y a rien il n'y a pas de fourrure rien du tout donc j'ai bien fait de leur faire et je comprends pourquoi ça craque de partout c'est posé sur du bois le bois travaillant il vrille avec le temps le placo il craque et puis voilà c'est mort vous pouvez faire les meilleurs joindre du monde ça craquera bon allez on descend tout ça ça cette espèce de palette ça ressemble à une palette ce qu'ils ont fait si ça tient uniquement sur là le bord du carrelage l'appareil attendez je vais essayer de vous le faire bouger mais vous l'avez vu tout à l'heure de toute façon voilà en fait c'est le poids de l'isolant qui le compresse contre là le bord du carrelage simplement ouais ouais il y en a qui avait de l'idée à l'époque franchement bon ça y est il n'y a plus de plafond vous avez vu que j'ai tout arraché la meilleure des solutions c'était de prendre et tirer dessus ça vient tout seul alors vous avez vu aussi que je suis tout propre j'ai un petit souffleur dans le camion à batterie makita je montrerai ça un jour ça marche super bien je me suis mis un coup de souffleur pour me présenter à vous voilà comme ça je suis plus présentable alors c'est pareil EPI quand on fait ce genre de choses lunettes masques gants on sait pas sur quoi on peut tomber en dessous il peut y avoir une vis qui dépasse donc des EPI voilà moi je l'ai pas fait je vous l'ai dit tout à l'heure je suis pas un exemple au niveau des EPI c'est pas grave c'est pas le sujet ce genre de plafond c'est ça que je voulais vous dire ne vous repiquez jamais dessus ce sont des chevrons qui ont vrillé avec le temps ils ont craqué là on pourrait se dire allez on va chercher un paquet de suspentes des fourrures et on se remet dessus non la meilleure des solutions c'est le plafond auto portant voilà il faut que je fasse mon retour de coison une coison ici et je vais mettre des rails sur toute la périphérie dès longtemps dos à dos donc vraiment dos à dos sur toute la largeur de la caisse et on est tranquille mon plafond va être indépendant de cette charpente si je peux appeler ça une charpente ça a été bricolé ça se voit ça ressemble à rien du tout donc voilà faites vraiment un plafond auto portant quand vous avez ce genre de choses au moins vous êtes tranquille vous allez pouvoir revisser vos plaques de plate et vous savez que ça ne craquera pas avec le temps parce que là si on se remet dessus avec les meilleures plaques placo du monde vous faites vos enduits vous mettez tout ce que vous voulez vos bandes ça va craquer c'est une évidence donc plafond auto portant alors je vous montre quand même même si vous m'avez vu faire vous avez vu là la laine de verre c'est pas terrible franchement celui qui a fait ça il aurait mieux fait de rien faire donc moi je vais remettre de la laine de verre bien sûr dans le plafond auto portant je vais en mettre et puis là au fond ici là c'est là si je pousse je l'enlève le truc donc pour l'instant je vais laisser ce que ça tient la laine de verre c'est la laine de verre plutôt qui tient le truc donc tout ça après je vais l'enlever et puis pareil un plafond auto portant au niveau de ce de cette sous pente et on va être tranquille on va être bien donc voilà et puis bien sûr attendez je vous repose je repose comme je peux bien sûr j'en profiter pour tirer remettre les gaines que là tout ça couvert une boîte de dérédation là-haut je sais pas si vous l'avez vu la vmc vous avez vu que ça partait comme ça dans le grenier ouais ok j'ai aussi mon event vc a passé donc ça tombe très bien qu'est ce que je veux dire l'électricité je vous l'ai dit je vais tout repasser au proie on va mettre des spots dans la salle de bain on va faire quelque chose de bien et ce fameux plafond auto portant va nous servir donc voilà vous en savez plus bon j'ai fait des petits dessins sur les murs alors je vous explique pourquoi ici il va y avoir le vc je m'approche oui 90 cm ça va être la largeur du vc entre le vc et le meuble vasque il y aura 30 cm le meuble vasque fait 90 cm et j'ai écrit dessus meuble vasque hop 90 cm entre le meuble vasque et la douche il y aura 30 cm et la douche doit faire un mètre de large donc bien sûr j'ai compté mon doublage donc du doublage un mètre ok donc ça ce que vous voyez là les traits là ça va être mes évacuations donc là il va falloir que je fasse mon petit trou pour les évacuations de la douche du meuble vasque et du vc et puis je vais profiter de ce trou pour remonter les arrivées d'eau donc on a dit le doublage un mètre hop 30 cm entre la douche et le meuble vasque le meuble vasque 90 centimètres 30 cm entre le meuble vasque et le vc et le vc bien sûr viendra ici et là ce sera fermé et cloisonné et cloisonné donc voilà bon pour l'instant vous avez vu c'est un peu sale par terre je ramasse pas volontairement dans le sens où j'ai mon trou à faire là bas une fois que le trou sera fait je ramasserai tout le reste des gravats ça peut être bien Sous-titrage MFP. Bon, vous avez vu que le trou est fait. 30 cm sur 15. Donc j'ai largement de quoi passer mes évacuations et arriver d'eau. Alors je vous montre. Hop, on voit à travers, il y a le petit balai qui est en bas. J'ai tout nettoyé, tout est nickel. Le trou étant fait, alors ce genre de trou, on ne fait pas ça au hasard. Moi, j'ai fait venir un maçon quand on a fait le devis et l'étude. Il m'a dit oui, c'est bon. Donc je lui fais confiance, je le connais depuis des années. Il bosse super bien, je lui fais confiance. Vous, si vous avez ce genre de trou à faire, ne le faites pas au hasard. On ne fait pas un trou dans une dalle comme ça. Faites venir un maçon, ce sera plus sage. Le WC étant là. Deux coudes à 45 degrés au-dessus de ça. Ça fermé en dessous, fermé tout autour. Un retour ici, placard au-dessus. L'évacuation qui descend, qui descend. Le meuble vasque, repris sur cette évacuation. Ça descend, ça descend. Ça plonge ici, ça repart sous la dalle. Et ce taxe là, c'est le milieu de ma douche. Hop, repris sur l'évacuation. Donc tout sera repris sur l'évacuation du WC. Et on est bon. Alors là, vous avez vu que je n'ai pas tout balayé lorsque j'ai cassé le plafond. C'est normal. Parce que déjà, j'avais ça à faire. Ça, ça a fait un peu de gravet, un peu de poussière. Et c'est surtout que je vais casser ce panneau. Au final, il ne me sert à rien du tout ce panneau. Je voulais le redoubler. Et en le cassant, vu que j'ai la sous-pente de l'escalier qui cache, je peux le casser. Et je vais gagner 10 cm. Donc ce sera toujours ça de gagner pour la douche. Donc ça, on le descend. Une fois que c'est cassé, je nettoie tout. Et une fois que tout est nettoyé, je monte mes évacuations, mes arrivées d'eau, on fait les doublages, et ainsi de suite. Bon, voilà ce qui se cachait derrière les WC. Alors au départ, je ne voulais pas vous filmer la démolition de cette partie parce que c'est ni plus ni moins que de la démolition, comme pour les autres panneaux que je vous ai montré. Mais honnêtement, ça vaut le coup de voir ça. Vous voyez, ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Bourrer de la laine de verre comme ça, à l'arrache, au-dessus d'une cage d'escalier, ou dans des combles perdus, peu importe. C'est un peu à l'image de ce qu'il y avait au plafond. Ni plus ni moins. Donc j'imagine que c'est la laine qui allait là. OK ? Et puis, ils se sont dit, plutôt que de s'embêter, à la mettre là, on bourre au-dessus de la cage d'escalier, et ce ne sera pas plus mal. Donc ça, il ne faut pas faire ça parce que mine de rien, il y a un sacré poil. Et au-dessus, c'est du placo qui ferme la cage d'escalier. Donc si un jour, ça fissure, on saura d'où ça vient. Donc moi, je vais enlever tout ça, je vais prévenir le propriétaire qu'il y a un problème au niveau de l'isolation, et puis il la visera. Bon, maintenant que j'ai tout cassé, on n'y voit plus clair. J'ai également enlevé l'espèce de bout de palette qui faisait office de sous-pente. L'isolation, j'ai tout descendu. C'est plus propre. Alors le seul point positif que le plombier a fait à l'époque, c'est d'avoir isolé les tuyaux. Parce que pour le reste, c'est ni fait ni affaire. Une vanne, une deuxième vanne, raccord, 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 que des sources de fuite. Si ça avait fui, il fallait se rappeler qu'il y avait des raccords ici. Caché dans la laine de verre, l'évacuation, un bout de bois pour la tenir. Aujourd'hui, on fait des colis et des tiges filetées. Pourquoi mettre un bout de bois en dessous ? Puis je vous dis, la laine de verre part dessus, le cache-misère. De toute façon, tout ça, je coupe, je coupe. Mes nouvelles arrivées et évacuations sortent ici. Donc tout ça, ça n'existe plus. Cette gaine électrique, c'est pareil, ça n'a plus lieu d'être. Ça descend dans la buanderie, coupé. Le câble antenne, je le laisse. Je le laisse, pardon, je ne m'en occupe pas. Au niveau électricité, vous voyez comment c'était fait. Un peu à l'arrache. Il y a une boîte de dérivation. On y a accès par les combles perdus. Tout ça, il va falloir que je fasse le ménage là-dedans. Et puis pareil, au niveau électricité, je vais faire le ménage, mais je crois que je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais tout couper et retirer une nouvelle ligne. Ce sera beaucoup plus simple. parce que là, la laine de verre, c'est pareil. Il va falloir que je fasse le ménage. Le plus simple quand c'est comme ça, c'est on coupe tout, on refait tout et on gagne du temps. Donc voilà, ma nouvelle cloison, je vais gagner, c'est tout bête, mais je pense que je vais gagner 5-6 cm l'épaisseur de la cloison. Parce que j'avais prévu de l'amener à partir de là, finalement, elle va venir là. Donc c'est toujours ça de gagner. De toute façon, elle ne tenait pas la cloison. Autant tout casser. Alors j'en profite pour vous montrer mes super sacs à gravats. Si vous avez un chien ou un chat, gardez les sacs de croquettes. C'est un espèce de plastique qui est tressé et qui est très résistant. Vous voyez, je les remplis quand même pas mal. Il y a du carrelage dedans, il y a des tasseaux, il y a de tout. Et ça ne le crève pas. Donc vous les gardez, vous les remplissez de vos gravats, vous avez la déchetterie, vous jetez tout ça et vous récupérez vos sacs. Et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à continuer. Bon, je vous montre vite fait ce que je suis en train de faire avec le laser. Je l'ai posé au sol. Hop, ça suit le mur, ça monte au plafond. Ok. Et là, je vais jusqu'à mon petit repère qui est ici. Il faut que je casse toute cette zone. Donc là, je vais tronçonner, je vais enlever le stratifié et enlever ce bout de chape. Donc là, ça c'est un laser Bosch GLL380 et il est monté sur sa base motorisée RM3. Et c'est surtout ça qui est intéressant que je vais vous montrer. J'ai une petite télécommande. Vous voyez, je peux bouger mon laser. Il y a une application, je ne peux pas vous la montrer l'application puisque je me sers du téléphone pour filmer. Mais sinon, vous pouvez piloter votre laser via l'application. Donc on va aller sur notre petit repère. Mon repère est ici, ma ligne est là. Il faut que j'amène la ligne sur le repère. Pour ça, on va faire avance rapide, avance moins rapide, enfin recule parce que là, mon laser est à l'envers. Donc hop, moins rapide. Et là, pour plus de précision, je vais appuyer ici. Hop, on ne bouge plus, on est bon. Et voilà. Donc si vous bossez seul, c'est ce petit support motorisé qu'il vous faut. Donc là, moi, je vous dis, c'est un GLL 380. Vous pouvez prendre le GLL 250 de chez Bosch. Il me semble que c'est 250 la référence. Et puis, vous pourrez le mettre dessus, c'est compatible. Mais ça, c'est vraiment top. Sinon, il faut être deux si on a une très grande pièce. Un qui bouge le laser, à l'autre qui dit plus à droite, plus à gauche. Ou sinon, sur une petite surface comme ça, il faut bouger votre laser manuellement, mais ce n'est pas évident. Avec ça, vous êtes au top. Au niveau précision, il n'y a pas mieux. Bosch RM3. Et voilà le résultat. Je peux couper, j'ai ma ligne qui est tracée. C'est bon, il n'y a plus qu'à. Bon, avant de tronçonner la chape, je vous montre ce que j'utilise comme matériel. Festool DSC-HG125. C'est une meuleuse diamètre 125, un disque diamant. On règle sa petite butée de profondeur. C'est monté sur un plateau à roulettes. Ici, hop, on descend et on tronçonne. Idéalement, on met ça sur un rail de guidage. Ça glisse tout seul. On peut s'en servir sans le rail. Moi, je préfère avec le rail, au moins, c'est droit, c'est net, c'est précis. Ce genre de machine, on branche ça sur un aspirateur. Donc là, c'est un Speed 1625 AC. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Il est surpuissant comme aspirateur et ça convient très bien pour ce genre d'application. Si vous n'avez pas d'aspirateur, vous allez en mettre partout. Cette machine, que ce soit celle-ci ou une autre, une tronçonneuse en général, quand on coupe de la chape ou de la dalle, le ciment, ça va voler, mais partout. Donc là, vous pouvez mettre des EPI, ouvrir la fenêtre et ça va être un véritable enfer. Avec l'aspirateur, là, vous allez voir qu'il n'y a quasiment pas de poussière. Bon, je vous montre ce que je suis en train de faire. Après, j'ai finalement arraché le panneau rose. Enfin, je n'ai pas terminé, mais justement, je vais vous montrer comment je fais pour l'arracher. Alors, pourquoi je l'arrache ? C'est tout bête. C'est qu'il fait 7 cm d'épaisseur. Au final, il va être caché, on ne va pas le voir. Et le fait de l'enlever, je regagne 7 cm en profondeur pour ma salle de bain. Donc, ça fera l'épaisseur de mon futur doublage. Donc, c'est toujours ça de gagner. Alors, pour enlever ce genre de choses, ça, c'est du polystyrène. Placo polystyrène, ils ont carrelé dessus. Il nous faut tout simplement une pelle. La pelle, on vient la mettre derrière le doublage. Comme ça. Et on vient exercer une pression. Et ça s'en va tout seul. Donc, ça, on fait ça à plusieurs endroits. En bas. Et ici. Et on vient faire levier. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça à plusieurs endroits, ça va se casser tout seul. Et on arrache directement le des grands panneaux. Voilà le résultat. Et après, il n'y a plus qu'à tout évacuer. Donc, voilà. Bon, je vous montre vite fait avant de continuer. Ici, j'ai tronçonné. Cassé, évacué. J'en ai profité pour poncer toutes les petites bosses qui étaient à droite à gauche. Alors, je ne voulais pas filmer parce que ça n'est rien d'extraordinaire. Mais au moins, ma dalle, elle est propre. Prête à recevoir du primaire et sa nouvelle chape. Pour l'instant, on ne va pas le faire parce que j'ai toute ma structure métallique à faire. Mais allez, on attend. Le mur du fond, j'ai enlevé tout le doublage. Donc, lui, je vais pouvoir me remettre directement au plus près du parpaing. Donc, c'est tout bête, mais je gagne 7 cm. C'est toujours ça de gagner. Au niveau du plafond, j'ai fait le ménage. Il n'y a plus de l'isolation. Je vais la refaire. L'électricité, tous les câbles qui descendaient, il n'y a plus rien. Au niveau du mur, là, par ici, il y avait des prises. Il n'y a plus rien non plus. Et il ne me reste plus que deux câbles. Un pour l'éclairage, un pour les prises. Tout ça, c'est relié directement au compteur qui se trouve sous cette dalle. Les câbles, je vais les prendre. Ils sont suffisamment longs. Je vais les amener jusqu'ici. Une boîte de dérivation. Si un jour, j'ai besoin d'accéder par les combles, et de cette boîte, j'alumente ma salle de bain. Tout simplement. Donc, je vais les repasser par là, sur le mur. On va voir, on va se débrouiller. Mais au moins, j'ai accès ici. Ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de trappe. Parce qu'au final, la trappe, elle servait uniquement pour la VMC et l'électricité. Et vu que je vais tout amener là, je n'ai plus besoin de trappe dans la salle de bain. La VMC, je vais la mettre ici. Au-dessus de la cage d'escalier, accrochée à la poutre. La gaine, elle va filer au-dessus des chevrons. Là, j'ai fait le ménage au niveau de l'électricité, parce que ma nouvelle cloison de salle de bain va être par là. Donc, ce qui était là, je vais le décaler par là. C'est pour que les terres veulent conserver. Donc, tout ça, on a vu, je vous ai dit, la petite boîte de dérivation, j'alimente ma salle de bain. Donc, j'ai reçu mes rails et montants en 48. La même chose en 70. La petite porte. Le placo marine, alors en 60. Parce qu'en 120, ça ne passait pas. Je ne pouvais pas tourner dans la cage d'escalier et la porte. Ce n'est pas grave, ce sera du 60. Tu auras plus de bandes à faire, mais que le banjo, ça va vite. Ça, c'est la petite bande pour mettre sous les rails. Donc là, maintenant, il va falloir que je fasse ce côté. Ce côté là-bas. Jusqu'au plafond, bien sûr. En structure métallique. Une fois que ça s'est fait, je peux faire mon faux plafond. Le faux plafond, je vais me prendre directement sur le parpaing. Une fois que le plafond est fait, je peux doubler tout ce panneau-là. Et tout ce panneau, il va être doublé avec le système Geberit Diofix. Donc le système révolutionnaire. Un rail en haut, un rail en bas, clips et clips. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas besoin de visser, il n'y a pas besoin de sertir. Vous allez pouvoir voir la différence entre ce système, qui est vraiment top, et un système aux satures classique. Où il faut couper le montant, il faut le sertir, il faut le visser. Mais là, vous mettez votre rail en haut, votre rail en bas, vous le clips en haut, vous le descendez en bas, et c'est terminé. Donc je vais tout vous filmer, et vous allez tout voir. Donc maintenant, je m'attaque à faire ça comme je vous l'ai expliqué, et on avance comme ça. Vous avez vu les artisans qui battent le boulot, ça existe. Ils ont balancé l'isolation comme ça, en se disant que le placo serait devant, le propriétaire ne verrait rien. Le placo vissait directement sur les chevrons, une espèce de palette en guise de sous-pente. C'est la faïence qui tenait tout ça. Les tristés, la plomberie, j'en parle même pas, c'était ni fait ni affaire. Donc le mieux, quand on découvre tout ça, c'est de tout arracher. On coupe les tristés, on coupe la plomberie, et on enlève tout. Au moins, je pars sur une base qui est celle. Prochain épisode, je commence la structure placo, je plaque côté salle de bain, je monte mon faux plafond, et on y verra plus clair. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous retrouve très prochainement pour la suite des travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada